Qu'est-ce que j'ai ? On va voir rapidement comment répondre aux principales questions qui portent sur les notions de puissance et d'énergie. Il est important que vous maîtrisiez d'abord la méthode de résolution d'un exercice. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je cherche ? Quelle est la formule ? La transformation de la formule avec la méthode du triangle par exemple, puis le calcul en utilisant les bonnes unités et en jonglant avec les multiples et les sous-multiples. Ça on l'apprend avec la loi d'Ohm. Donc je vous encourage à rester sur la loi d'Ohm aussi longtemps qu'il faut pour vous familiariser avec les calculs. Même s'il vous faut 6 mois, c'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que la puissance, l'énergie, ce sont juste de nouvelles formules à apprendre, mais la méthode reste la même. On a vu que la loi d'Ohm nous donnait la relation entre la tension au borne d'une résistance et l'intensité du courant qui la traverse. La puissance absorbée ou dissipée par la résistance va être donnée par la formule P égale U multiplié par I avec la puissance exprimée en watts, la tension en volts et l'intensité en ampères. Application immédiate. J'écris mes données, donc I égale 500 mA, ce qui fait 0,5 ampères. P la puissance est égale à 2 watts et on me demande la tension. La formule qui relie les trois, c'est donc P égale U multiplié par I. Je la transforme, si besoin avec le triangle, je n'y reviens pas. Ça nous fait U égale P divisé par I. Je fais mon calcul. U égale P divisé par I égale 2 divisé par 0,5, ce qui fait 4 volts. Un autre exemple. Ici on a I égale 300 mA, ce qui fait 0,3 ampères. U égale 12 volts et on cherche P. On va donc faire P égale U multiplié par I, ce qui fait 12 multiplié par 0,3, ça fait 3,6 watts. Si on combine notre formule P égale U multiplié par I avec la loi d'Ohm, on va pouvoir en tirer deux autres formules bien utiles qui vont faire intervenir la résistance. Si dans P égale U je remplace U par RI, la formule devient P égale RI multiplié par I, ce qui fait P égale R multiplié par I au carré. Si dans P égale U je remplace I par U divisé par R, la formule devient alors P égale U multiplié par U divisé par R, ce qui fait P égale U au carré divisé par R. Vous pouvez facilement les retrouver quand vous en avez besoin, mais je vous suggère quand même de les apprendre par cœur, ce sera plus simple. Donc la formule de puissance c'est P égale Ui qui est aussi égale à RI2 qui est aussi égale à U2 divisé par R. Application, j'écris mes données, donc I égale 250 mA, ça fait 0,25A ou 250 10 puissance moins 3, R est égale à 50 Ohm et on cherche la puissance. Donc la formule qui donne directement le résultat c'est P égale R multiplié par I au carré. Je fais mon calcul et je trouve 3,125W. Alors notion importante au passage, si vous regardez dans vos tiroirs vous verrez des résistances plus ou moins grosses qui peuvent dissiper plus ou moins de puissance pour une même valeur de résistance. Et il va falloir choisir une résistance pouvant dissiper une puissance supérieure à ce qu'on a calculé. Elle va être un peu surdimensionnée. Pour les résistances courantes il y a une norme et vous verrez le plus souvent des quarts de W, c'est ce qu'on va utiliser le plus couramment, des demi-wattes mais ça peut être plus si besoin. Et ça c'est une question qu'on peut vous poser de façon plus ou moins explicite. Par exemple ici. Il faut bien interpréter la question. On ne nous demande pas la puissance dissipée par la résistance mais la puissance nominale minimum que doit pouvoir dissiper la résistance choisie. Si on calcule la puissance dissipée on trouve P égale U au carré divisé par R ce qui nous fait 36 divisé par 22 ça fait 1,6W. Le composant doit donc pouvoir accepter plus de 1,6W. On choisira donc dans la liste la résistance de 2W toutes les autres étant insuffisantes. Un autre exemple. Bon les libellés sont parfois un peu bizarres à vous de décoder. Ici la puissance dissipée ça va être U au carré divisé par R ça fait 81 divisé par 22000 ce qui fait 3,68 mW la résistance choisie sera donc celle de un quart de W. Aller, encore un autre, c'est la fête. Ici on a I égale 500 mA ça fait 0,5A. R égale 1 kOhm ça fait 1000 Ohm et on cherche la puissance P. On va donc utiliser P égale R multiplié par I au carré ce qui nous fait 1000 fois 0,5 au carré ça fait 250W. Vous devez aussi connaître la formule qui donne l'énergie dissipée par notre résistance. Cette formule ça va être W, c'est la lettre qu'on utilise couramment pour l'énergie. W égale P multiplié par T, c'est-à-dire l'énergie en joules est égale à la puissance en W multiplié par le temps en secondes. Donc à mémoriser et dès que vous voyez le mot énergie c'est cette formule qui doit flasher dans votre mémoire. En fait l'énergie ça correspond à ce que vous avez sur la facture EDF. Le kWh c'est bien la puissance par le temps. Vous avez un chauffage électrique de 800 W, ça c'est sa puissance, mais c'est le fait de vous en servir pendant une heure qui aboutit à une consommation d'énergie de 800 W en l'occurrence. Donc le W ou le kWh c'est pas l'unité officielle, un système international, celle de nos formules. L'unité d'énergie c'est le joule. Donc nous on va écrire W égale P multiplié par T, c'est-à-dire 800 W multiplié par 3600 secondes, ce qui nous fait 2,88 10 puissance 6 joules, c'est-à-dire 2,88 mégajoules. Un autre exemple, on voit le mot énergie donc on pense de suite W égale P multiplié par T. Ici on a R égale 50 Ohm, I égale 20 mA ça fait 0,02 A ou 20 10 puissance moins 3, et on a T égale 3600 secondes. On n'a pas la puissance mais on sait qu'elle est égale à R multiplié par I au carré et on va donc utiliser W égale R I de T, soit 50 fois 0,02 au carré multiplié par 3600 ce qui nous fait 72 joules. Un dernier exemple, vous pouvez avoir ce type de question où vous devez trouver quelle formule est correcte. La bonne méthode c'est de rechercher la bonne formule. Donc dans le premier cas P égale U2 divisé par R, c'est directement une formule qu'on connaît. W égale R I de T, on a vu que c'était vrai, c'est W égale P T. I égale Q sur T, on la retransforme, ça fait Q égale I multiplié par T, c'est bien une bonne formule, et W égale R U2 divisé par T, ça non, c'est pas une bonne formule puisque la bonne formule c'est W égale R I de T. Donc nous avons les formules 1, 2 et 3 qui sont bonnes et la 4 qui est mauvaise. Donc entraînez-vous à répondre à ce genre de questions aussi, la méthode est d'aller rechercher la vraie formule et de la comparer à celle qui est affichée. Donc on a vu puissance dans une résistance, P égale Ui, P égale R I au carré, P égale U au carré divisé par R, ce sont des watts, et l'énergie W égale P multiplié par T et ce sont des joules. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501